coucou gars j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je sais pas par où commencer mais je vais commencer par ça vu que c'est la première idée que j'avais en tête je vous avais promis de tester une fameuse poudre que j'avais vu sur tiktok lors de mon dernier passage au sephora donc c'est cette fameuse poudre là donc c'est la poudre de sephora donc c'est une poudre libre fixante donc j'ai mon maquillage depuis 10 heures du matin j'avoue que j'ai pas trop de retouches à faire mais je vais quand même la tester pour voir que ce qui se passe parce que sinon je savais que j'allais aujourd'hui fait qu'aujourd'hui c'est ce que je voulais dire c'est le moment donc je vais essayer de l'ouvrir avec une pince peut-être parce que j'arrive comme pas à l'ouvrir ok on va y arriver donc la fameuse poudre de sephora donc je tiens à mentionner que j'ai utilisé d'autres poudres avant donc c'est la poudre de udia beauty j'avoue qu'il n'y a pas trop de retouches à faire mais je veux quand même le faire si je trouve que ça fait pas ou si je trouve ça fait pas justice je vais vous en donner une nouvelle dans une autre vidéo comme make up mais je voulais vraiment le tester donc on va prendre juste un pinceau random comme ça j'aime pas directement laisser ça comme ça puis tapoter avec mon pinceau donc qu'est ce que je vais faire juste en mettre un petit peu ici au niveau du couvercle j'en ai un petit peu donc c'est une poudre translucide donc là je tapote je vais en mettre un petit peu donc ça veut dire que peu importe la couleur de ta peau le tout va faire sans problème donc c'est ce que je suis en train de poser présentement et je tapote au niveau de ma peau je tapote 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 on va y arriver excusez moi j'augmente un peu le son de ma voix parce qu'on m'appelle puis j'essaie de faire des vidéos en même temps puis j'ai comme ça fait un peu un petit reflet ok ça fait vraiment bride au niveau des yeux à l'aïda surtout si vous avez des cernes au niveau de vos yeux je pense que vous allez vraiment aimer cette poudre je vais mettre un peu ici parce que c'est un peu shiny juste pour que vous puissiez voir regardez de l'autre côté ici regardez ici excusez moi j'ai le col de mes lèvres ici et ici donc là on peut voir la différence quand même assez flagrante je vous jure comme c'est très 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 naturel mais je sens je vois au niveau de la caméra que mes que mes sections là où ce que mes de spots shiny là comme moi si je permets parce que j'avais mis un peu d'highlight mais ouais non je vais je remettre ici ok donc on va le faire juste en remettre ici un petit peu sincèrement j'avoue j'ai quasiment envie de plus aimer celle là que la huda beauty mais j'attends je vais attendre avant disant n'importe quoi mais sincèrement j'aime vraiment vraiment cette poudre je vais tester un peu plus je vous en donnez une nouvelle mais comme premier c'est comme premier essai la première utilisation retouche by the way je tiens à préciser j'aime je mettrais plus au niveau du comme en dessous des yeux pour que ça puisse vraiment illuminer pour avoir un beau regard frais mais je mettrais pas partout comme en ce moment ce que j'ai mis là je pense pas que je ferais ça je veux juste que vous puissiez voir le côté shiny d'un côté le côté pas shiny une fois qu'on a appliqué la poudre mais je garderai vraiment ça vraiment au niveau des yeux ok ça c'est ce que moi personnellement je ferais donc ouais j'approuve est vraiment 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 est en plus je vais regarder donc cette fameuse poudre là elle m'a coûté oh non c'est une commande c'est vrai donc je sais pas quand vous allez voir lors des vidéos mais il y en avait plus au sephora donc j'étais au caisse et j'ai demandé de faire une commande ils m'ont envoyé à la maison mais là j'ai ma facture mon téléphone c'est pas grave bref je mettrais le tout en barre d'infos mais sincèrement si vous voulez avoir une poudre qui élimine votre visage une poudre qui est adaptée pour un teint x y sont plus je pense que c'est vraiment il n'y a pas de soutenir c'est pas comme la wd ce qu'il ya des couleurs vraiment en tout cas moi sincèrement je vois pas de couleur de teint non donc ça dit 0 0 universal donc c'est pour toutes les couleurs de peau un go to go vous pouvez mettre dans votre salle comme vous êtes étudiante en plus il n'est pas très cher j'en ai plus du prix mais je sais qu'il n'était pas cher je le recommande sincèrement là sur le niveau des yeux comme on dirait que c'est ma peau normale comme c'est super doux tout est comme j'ai absolument rien à dire c'est pas là j'essaie depuis ce matin parce que je suis serré je suis fatiguée i'm so sorry mais si on oublie le fait que je sois serré à cause que je suis fatiguée à cause que je suis fatiguée c'est impeccable moi pour de vrai je donne une note de 10 sur 10 comme première impression voilà c'est dit c'est fait donc si vous voulez plus de vidéos plus de petites review rapides pour la semaine n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche oubliez pas de cliquer sur la cloche parce que vous voulez avoir les notifications parce que je ne suis plus régulière comme avant donc bye les filles